Alors, bienvenue tout le monde. On va parler aujourd'hui de closing, technique de clôture. Comment est-ce qu'on clôture une transaction, une négociation? La technique de clôture, beaucoup de gens ont de la misère à clôturer quelque chose. De la misère à clôturer un contrat de vente, un contrat d'achat, un listing, une vente, une négociation entre deux parties, comment closer un acheteur. Donc, un des éléments que je vous dirais qui va vous aider à clôturer quelque chose, c'est votre physionomie. C'est votre personne. L'énergie. L'énergie. Quand vous regardez un client avec un gros sourire, c'est différent. Regardez bien là, j'ai souri un peu, mais regardez, il y a un petit sourire. OK? C'est normal. Si on est comme ça, j'ai le contrôle, il n'y a personne qui va sur le contrôle. Et ici, on sourit quand il manque. Sourire et puis mettre de l'humour dans les conversations, c'est important. Ça, ce qu'il vient de faire, ça fait rire tout le monde. OK? De l'humour, c'est important. Je vais vous demander une question. Quand vous êtes avec un vendeur, vous êtes avec quelqu'un qui est en train de vendre sa maison. Est-ce qu'il y a un stress? Oui. Il y a un stress qui se passe. OK? Donc, quand le client a une propriété en vente, il va mettre sa maison en vente. Est-ce qu'il est stressé? Beaucoup ou un peu? Beaucoup. Un million de personnes. OK? C'est quoi qui fait en sorte que… C'est quoi qui peut détendre l'atmosphère? OK. Je vais vous poser la question autrement. Si on détend l'atmosphère, est-ce que ça facilite la transaction? Il y a une personne, donc, qui est sérieuse. Si on fait une joke, ou on fait un sourire, ou on fait une blague, ou on fait une grimace, ils vont rire. Et la minute que le client rit, vous venez de gagner des points. Le moment où vous allez dire une blague, le client rit, vous venez de gagner des points. En finale, j'ai très bienvalé leredi. каким ? Je Donald Trump. Yeah. Ça passe bien. Non. Clôturer une transaction avec un vendeur, quand vous êtes sérieux, c'est très difficile. C'est ce que je te dis, là. Il y a aussi человеч 2016 qui est analytique, qui sait? Levez la main. Remme le, remme le. Pour toi, c'est le personnel, on a dit le mot d'ord azonellement. La nature is Meatjier. Professor Les CNN author si vous avez décidé de dé activities уstes. Je suis neurologique. Oui. Je pense que oui. OK? Donc, les gens analytiques, généralement, ils ne sourient pas. Vous avez de la misère à sourire. Oui. Vous ne ferez pas d'argent si vous ne souriez pas. Je vous le dis d'avant. Pas en programmation. En programmation, vous allez en faire. Moi, je parle en immobilier. En immobilier, vous n'en ferez pas d'argent. Il faut apprendre à sourire. Il faut apprendre à sourire. Il faut apprendre à dire une blague. Il faut apprendre à être humain. Les personnes qui sont analytiques, généralement, sont déjà en train de penser. Et quand on pense, notre cerveau reflète ce qu'on a ici. Ok? Ça ne marche pas. Il faut apprendre à sourire. C'est normal. Ce n'est pas méchant ce que je dis. C'est la réalité. Pendant que ton cerveau fonctionne, l'énergie est là. Elle n'est pas ici. Ok? Donc... Ça dépend un peu de qui, monsieur. Ça dépend de qui? De lui, des clients. Sur l'analytique, il se posait la question sur l'analytique. Vas-y. Explique-moi. Non, 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 vas-y. Si jamais, moi, avec elle, une fille de grimace, une sourire pour n'importe comment, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi elle sourit? La sourire est compagnieux. Le sourire est compagnieux. Le sourire est compagnieux. Je ne dis pas de rire de la personne. C'est différent. Quand je te souris, tu souris tout le temps. As-tu remarqué? Frédéric, je te prends une photo. Quand moi, je souris avec toi, tu souris tout le temps. Donc... Parce qu'on s'est reconnaissé. On s'est sympathisent, on s'est connaissé. Mais après, j'ai bien tout le temps pour voir ce qu'il y a dans le sens. C'est une fois, et après, j'ai mis la tête ou pas. Qui pense? J'essaie de ne pas sourire. Non, non, mais c'est correct, c'est normal. Ce que tu dis, je le comprends. Sais-tu pourquoi tu dis? Parce que c'est comme ça que tu penses. Ce que j'essaie de dire, c'est que c'est pas tout le monde qui pense comme ça. Les analytiques, de nature, vous êtes sérieux. C'est là où est-ce qu'on va... Par exemple, tu ne verras jamais un ingénieur ou un pilote de chasse qui est expressif. Tu imagines toi, tu es dans un F-18, expressif. Wouhou! Ça ne marche pas, ok? C'est des gens qui sont extrêmement analytiques. Parce que chaque petit bouton veut dire quelque chose. Leur cerveau, il est là. Est-ce qu'il sourit? Mais non, il ne sourit pas. Vous voyez dans les films, là, ce n'est pas la réalité. Tom Cruise, ce ne serait jamais un pilote de chasse. Impossible. Il est beaucoup trop émotif. Ça ne marchera pas. Les pilotes de chasse sont plates. Pour ça, je n'ai jamais été capable de devenir pilote de chasse. Ils sont plates. Mais ce sont des gens qui sont incroyablement intelligents. Les analytiques, ce sont des gens extrêmement intelligents. Des fois, trop pour votre travail que vous avez présentement. On pense trop. Lui, comment est-ce qu'il va réagir? Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il dit? Et puis là, qu'est-ce qui arrive? Pendant qu'on fait ça, qu'est-ce qui se passe avec nos émotions? Flat face. Flat face. Personne ne veut un flat face. Je vous le dis, un vendeur ne veut pas un flat face. Je vous le promets. Alors, imagine ma femme. Je ne sais pas comment ça fait. Ça, c'est une autre conversation. Le sourire, pas une grimace, mais un sourire enlève l'attention. Une blague enlève l'attention. Vous avez vu, j'ai fait quelques blagues. Les analytiques ont ri. Parce que j'ai fait une maladie. Parce que vous avez relié la blague avec votre manière de penser. C'est là que c'est important de savoir comment faire une blague. Il ne faut pas rire de la personne. Il faut faire une blague avec la personne. Donc, faire une blague, amener l'humour, ça va effacer. Ça va beaucoup rendre la transaction beaucoup plus efficace. OK? C'est bon? Fait que pensez à ça lorsque vous êtes avec un client. Pensez à ça lorsque vous êtes avec un client. Donc, quand vous êtes au téléphone avec un client, vous voulez prendre un rendez-vous. Je vous ai toujours appris. Je vais vous donner des chiffres, d'accord? Typiquement, une personne qui veut closer, qui n'a pas beaucoup d'expérience, va essayer de le faire à peu près deux fois, peut-être trois fois. Il va essayer de closer deux fois, peut-être deux. C'est parce qu'il pose la question. On peut se rencontrer. Non. La personne vient à une objection. Il répond à l'objection. Puis, elle essaie de prendre un rendez-vous. Ça, c'est bien ça. Des fois, ils vont aller jusqu'à trois fois. On a un petit problème. Le problème, c'est que les vendeurs ou les acheteurs, le client, lui, habite au Canada. Au Canada, aux États-Unis, dans le monde occidental, principalement, on est exposé à beaucoup, beaucoup, beaucoup de publicités. N'est-ce pas? On roule dans les autres, sur les autres, les autres des publicités. Le téléphone est tout le genre des publicités. YouTube, publicités, publicités. On est naturellement réticents à dire oui. C'est très naturel de dire non. C'est beaucoup plus naturel de dire non que de dire oui. OK? Donc, où est le problème? Le problème est que vous allez essayer de closer deux, peut-être trois fois. Naturellement, l'être humain a une tendance à refuter au moins trois fois. Voyez-vous le problème? Vous essayez deux fois et faites deux fois non, vous arrêtez. J'essaye trois, vous essayez trois fois et dites trois fois non, vous arrêtez. Qu'est-ce que ça fait ça? Non. Ça fait que vous avez perdu la conversation, vous n'avez pas pris le rendez-vous. Donc, il faut au moins quatre fois. Pour que vous augmentez vos chances de prendre un rendez-vous avec un client, il faut que ça soit au moins quatre fois. Et si vous voulez vraiment augmenter vos chances, c'est cinq fois et plus. Moi, quand je prospectais, j'allais jusqu'à sept fois. OK? Jusqu'à sept fois. J'avais différentes manières de répondre aux objections pour prendre le rendez-vous. Donc, j'apprenais quoi? C'est quoi la force qu'il fallait que j'apprenne? Qu'est-ce qu'il fallait que j'apprenne? No problem. Oui, effectivement, it's no problem. Objection. Mais des fois, ils vont te donner une objection. I have to speak with my wife. Il ne faut pas lui dire juste no problem. Il faut répondre à l'objection. C'est-à-dire que c'est normal que vous devez parler votre femme. C'est une très grande décision. Écoutez, pourquoi on ne prend pas le rendez-vous dans mon agenda? Parce que ça se rappelait assez rapidement. Mon agenda se rappelait assez rapidement. Je vais prendre le rendez-vous. Et dans tous les cas, je vais vous rappeler plus tard ce soir pour confirmer l'exemple. Il va y avoir d'autres questions. Ça, c'est une clôture. Il peut me dire, oui, mais... Un autre objectif. Donne-moi un autre. Non, mais je préfère parler avec ma femme avant de prendre le rendez-vous. D'accord. Est-ce que je peux vous demander pourquoi je ne peux pas le mettre dans mon agenda? Parce que je ne suis pas sûr. Est-ce que vous n'êtes pas sûr de vendre ou vous n'êtes pas sûr que votre femme veut vendre? Les deux. Bon, regardez bien. On va quand même prendre le rendez-vous pour demain soir. Moi, je vais vous appeler pour confirmer. Parce que si je ne le prends pas demain soir, on va aller à Crétec dans deux semaines. D'accord? On va le prendre et je vais quand même vous appeler. Mais monsieur, je vous ai dit... C'est la fin. Vas-y, vas-y, vas-y. Monsieur, je vous ai dit beaucoup, beaucoup. Je vous ai dit que j'aimerais attendre jusqu'à parler avec ma femme. Après ça, on pourrait prendre... Même si c'est... Je ne suis pas pressé. Ah, vous n'êtes pas pressé avant? D'accord, d'accord. Et si vous aviez... Est-ce que... Juste une question comme ça, monsieur Avil. Si moi, j'avais potentiellement des gens qui seraient intéressés par votre propriété, est-ce que vous aimeriez que j'en parle de votre propriété? Avant que je sois... Juste comme... Oui, avant le... Avant de parler avec ma femme. Oui, oui. Est-ce que vous aimeriez que j'en parle? Est-ce que j'essaie de vous dire? Voyez-vous comment... Je viens de casser sa réticence. Maintenant, s'il me dit, non, je ne suis pas intéressé. Non. Ça veut dire quoi? Qu'il n'est pas motivé. Ça veut dire qu'il n'est pas motivé. Dans tous les cas, je ne veux pas y aller. N'est-ce pas? Oui. Mais moi, je suis en train de pousser. Pourquoi? Quand je vois qu'une personne qui est motivée va me donner un rendez-vous, va craquer à un moment donné. Une personne qui est motivée va me donner un rendez-vous, va craquer à un moment donné. Une personne qui est motivée à vendre sa maison, il y a un plan. On est en train de penser vendre la maison. On veut déménager à Ville-Saint-Laurent. On veut déménager à Laval. J'ai peut-être une job. Il y a une motivation. Si c'est juste pour être poli avec moi, il n'y a pas de motivation. Et je veux savoir si c'est ça. Ça se peut qu'il soit en train de me dire ça parce que ça ne tente pas de me dire non. Parce que ce n'est pas une personne qui dit non. C'est gentil. Il est fait mal. OK? C'est possible. Mon but, c'est de savoir si c'est une personne qui veut vendre. Je ne l'ai pas encore qualifiée. On s'entend. Mais au moins dans la conversation, je sais qu'il y a un intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Parce que quand tu arrives à lui dire, monsieur, je vais juste te mettre dans mon agenda et je vais confirmer avec vous. Il me dit, je vais encore parler avec sa femme. Il n'y a pas de problème. Je vais en parler. Je vais, anyway, vous appelez ce soir pour confirmer. Non, je vais encore en parler avec ma femme. Là, je veux savoir. Est-ce que tu es motivé? Vous savez, je n'ai pas utilisé la même technique. J'ai changé de technique. J'ai changé d'objection. J'ai changé ma conversation. Là, je parle de vente. Est-ce que vous aimeriez que je parle avec d'autres personnes par rapport à votre propriété sur le niveau de ce que vous voulez? Là, c'est une autre conversation. Non, non, non. Je ne veux pas vendre ma maison. Thank you. Ça n'a pas mon temps. Il nous a dit, oui, vous pouvez le dire. Oh, oui, vous pouvez le dire. 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 C'est exactement pourquoi je dois vous répondre à vous. C'est exactement pourquoi i need to call you back tonight anyways. Parce que je vais avoir beaucoup de questions. So, on va vous demander pour demain et je vais vous demander avec tonne de questions. C'est bon? C'est clair? OK. Donc, quand vous allez augmenter à votre rythme d'essayer de closer, vous, à un moment donné, il a comme bloqué. C'était sa troisième fois. Avez-vous remarqué? Ce n'est pas sa première, ce n'est pas la deuxième. Les deux premières, c'était comme ça. La troisième, il y en a pas. OK. C'est une des dernières qui va pouvoir vous donner. Si vous augmentez à cinq fois votre taux de closing au téléphone, vous allez augmenter de 80 % vos chances de chercher un contrat. Pas un contrat, mais un rendez-vous. C'est bon? Est-ce que c'est clair? OK. Good. Alors, écoutez bien moi quelque chose. Je vais vous dire quelque chose qui est important que vous gardez en tête. Qui ici a fait un achat dernièrement de quelque chose d'assez grand. Qu'est-ce que tu as acheté? Une voiture. OK. Je vais acheter une voiture. Est-ce que, quand tu as acheté ta voiture, tu es juste allé choisir la voiture et tu te dis oui, je veux l'acheter? Non. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est une belle voiture, mais tu t'attends toi, en tant que client, à être closé. Allez-vous remarquer? On va acheter une montre. Je vais vous raconter une histoire vraie. OK. Il y a à peu près trois ans, elle change mon ordinateur. Je suis allé chez Best Buy. OK. À un moment là, je vous donne un ordinateur. Quelles caractéristiques. Il me montre l'ordinateur. Il me le montre. Il me regarde. Là, j'ai dit OK. J'ai dit, comment tu fais ça? OK. C'est bon. Je ne pense pas comment je vais payer. Est-ce que je vais payer ou quoi que ce soit. Là, je regarde et j'ai dit, c'est qui qui l'a engagé? Je l'aime. Like, it's clear. OK. C'est bon. On va de l'avant. Shut up and take my money. Just take my damn money. OK. Puis, au lieu de me demander ça, il me dit, est-ce que vous voulez une garantie? Je ne sais pas trop de quoi prolonger. J'ai dit, non. Il me dit, OK. Close, my guy. Ah, il y a doutes? Je lui ai dit, oh papa. J'ai fermé, je suis parti. Ça m'a frustré. Je lui ai dit, mais c'est quoi que tu fasses dans sa tête? C'est vrai, c'est vrai que ce n'est pas la bonne personne dans le job. Et tout. Tu t'attends à être closé. Tu t'attends à ce que le client te dit, « Monsieur, est-ce que vous préférez le payer cash ou est-ce que vous voulez avoir une carte de crédit? Est-ce que vous voulez qu'on le programme pour vous? » Tu le prends. OK, monsieur, on s'envoie à la caisse. Et tu t'attends à être closé. Même en ligne, même quand vous achetez des choses en ligne, avez-vous remarqué? Le système est bâti pour qu'ils vous le disent, d'aller de là-bas et d'acheter. Comment? Oui, des fois, ils vont me dire, ils vont me dire, 5 minutes, puis là, ça baisse, puis là, tu es rangé à 3 minutes, puis quand tu fais un refresh, ça recommence à 5 minutes. Mais c'est quelque chose qui crée l'urgence de closé. Donc, le client, quand vous êtes avec le client, que vous lui montrez le contrat, vous êtes assis avec lui, à la fin, closez-le! Je vais vous montrer qu'en closez-le. Tiens, un crayon. OK, tout le monde prenez votre crayon. Tout le monde. Eu de mon la maximaliste, peu importe votre crayoncan. Je vais vous laisser un crayonocal. Et pas un crayonci. Et pas un petit peu. Ca a un petit peu. Un petit peu. Je t'ai juste un crayon. Regardez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada I need to see, not like this, like this, I need to see a little bit of feet, smile, real smile, smile, Jesus, is that difficult, smile, you have a beautiful smile, just smile, okay, smile, smile, like this, just not like this, let me just look outside, see the contestant, guys, it's not that complicated. C'est quoi qu'il peut dire quand vous allez demander cette question-là? Non, pas encore, d'accord. Il y a peut-être oui, ok. Non. Peut-être non, on n'est pas prêts. On n'est pas prêts? Ah oui. Ah oui. Regardez bien, la minute que vous posez la question, fermez votre boîte. Charlotte. Donc, de famille. Et signer le contrat. Non, ce n'est pas maintenant. Ok. Est-ce que j'ai parlé? C'est lui qui a parlé. Une fois que vous avez demandé la question, vous ne parlez plus. Une fois que vous avez demandé l'ordre, vous ne parlez plus. Il peut y avoir deux choses. Il peut y avoir un silence, c'est très inconfortable, mais vous ne parlez pas. C'est lui qui parle. Super. Super. Donc, quand il me dit non, je ne suis pas prêts, parfait. Là, qu'est-ce que ça veut dire quand tu n'es pas prêts? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'as pas connu les arguments pour qu'il n'est pas prêts. Oui, on va arriver aux trois choses. Mais c'est quoi? C'est quoi qui se passe dans sa tête à lui quand tu n'es pas prêts? Qu'est-ce que tu penses si vous êtes vraiment la bonne personne qui parle? Il y a différentes choses qui pensent. Mon but, c'est de faire quoi? De les savoir. C'est de comprendre ce qui se passe dans son cerveau. Oui. Parce que ça peut être A, B, C, D, E, F, G, une combinaison de ces lettres-là. Ça va n'importe quoi qui se passe dans son cerveau. Mon but, en tant que courtier, c'est de comprendre ce qui se passe dans son cerveau. Est-ce que j'ai une manière de rentrer et de dire? Non. Oui. La seule manière de savoir ce qui se passe dans son cerveau, c'est de faire quoi? De lui parler. De lui laisser parler. De lui poser des questions pour qu'il parle. Parce que s'il ne parle pas, je ne peux pas comprendre ce qui se passe. Et si vous, vous parlez, il ne parle pas. Un des deux doit parler. Un des deux doit parler. Ça ne devrait pas être vous. Ça ne devrait jamais être vous. Qu'est-ce qu'on a tendance à faire en tant que vendeur? Ouvrir une bouche. Et la faire bouger. Et les sons qui sortent. Pour aucune raison. Je m'entends des fois, je m'entends. Je rentre. Laisse l'autre parler. Arrête de défendre ton coin. Tu n'as pas de point à défendre. Tu n'as pas de maison à vendre. Qui a plus à perdre? Le courtier ou le vendeur? Le vendeur, ce n'est pas le courtier qui a plus à perdre. Qui est qui reçoit 95% de la commission? Le vendeur. Merci. Une vente? Un million? Qui reçoit 95%? 94%. 94%. Merci. Qui est qui la reçoit? Le vendeur. Le vendeur. Vous, vous êtes-il à côté, là? Moi, si je ne laisse pas sa maison, je peux liciter la sienne. Si je ne laisse pas la sienne, je vais liciter la sienne. Si ce n'est pas celle-là, je finis. Pas de problème, je peux en liciter autant que je veux. Lui, il y a une maison. Un condom. Un immeuble. Moi, je peux en liciter autant que je veux. Donc, c'est qui quelqu'un qui s'appelle? C'est lui. Étant donné que c'est lui qui a plus à perdre, bien, laissez-les parler. Laissez-les, essayez de comprendre c'est quoi qu'il retient. Il y a quelque chose qui fait une réticence. Donc, ils s'attendent à être clôturés, les amis. Comprenez ça. Ils n'ont pas demandé de venir chez eux pour le pas. Surtout pas à 6h30 parce qu'ils veulent manger. Vous n'êtes pas là parce que ça leur tente de voir votre visage. Vous êtes là pour une raison. Cette raison-là, elle est plus grande que leur mode privé ou leur vie privée. C'est de montrer la maison et de dire comment, qu'est-ce qu'on peut la vendre, à combien on peut la vendre, à quoi qu'est-ce qu'on peut la vendre. Vous comprenez cette partie-là? Donc, c'est important que vous leur demandez cette option-là de signer. Parce que si vous ne la demandez pas, leur cerveau est ailleurs. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que le client ne prend pas le crayon et signe immédiatement? Est-ce que ça se peut qu'il signe immédiatement? Oui. Est-ce que ça se peut qu'il signe avant même que vous le voyez? Oui. OK? Est-ce que ça se peut qu'il ne signe pas immédiatement? Oui. OK. Qu'est-ce qui fait en sorte... C'est calme. Oui. Attends. Qu'est-ce qui fait en sorte que... Tu as raison. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que... Il y a des gens qui signent immédiatement. Il y en a qui signent devant vous. Il y en a que ça prend plus pour les faire signer. Type de personnalité aussi. Type de personnalité. Type de personnalité. Type de personnalité. Oui, non. Oui, non. J'ai déjà eu des analystiques qui ont signé à temps zéro. Motivation. Comment tu présentes... OK. OK. Attends un peu. Qu'est-ce que tu as dit? Non, tu as dit quelque chose d'autre après. Motivation. Oui, là. Oui, la motivation est tout le temps là. La première impression. C'est-à-dire, comment vous avez parlé avec lui. Ce n'est pas la première impression. Ça aide beaucoup, mais ce n'est pas ça. J'avais dit quelque chose, mais... Vous avez adopté ma choix. OK. Je vais vous dire c'est quoi... si vous avez répondu à toutes ces questions d'avance. Si vous avez répondu à toutes ces questions, c'est un check list dans leur cerveau. Même les gens les plus analytiques, ils ont un check list dans leur cerveau. Check list, check list, check, 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 check. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils ne signent pas ou qu'ils ne signent pas immédiatement? C'est parce qu'il y a des questions ou quelque part, des questions où il n'y a pas de check list à compter. On n'a pas mis de check list. Il y a encore des points d'interrogation. Ce n'est pas « done », c'est « point d'interrogation ». C'est ça qui fait en sorte que les gens attendent le signe. « Moi, je veux penser, je vais en parler, je veux ci, je veux ça, je ne suis pas prêt, revenez-moi demain, appelez-moi dans une semaine. » C'est parce que la réponse à toutes leurs questions n'a pas été répondue. Et là, c'est difficile. OK. Je vous explique. Il y a quelque chose. Dès que vous comprenez cette partie-là, je vais la répéter. Il y a des gens qui ont trois questions, il y a des gens qui ont une autre question, il y a des gens qui ont 22 questions. Votre travail, c'est de savoir combien de questions, quelles sont les questions, et de donner les réponses d'avance. Oh, that's a tough one. That's a really tough one. Imaginez-vous, là. Si j'ai assigné un contrat avec deux personnes analytiques, maman et papa sont analytiques, le médecin et l'avocat. Le médecin, il y a 12 questions, l'avocat, il y a 28 questions. Ce ne sont pas les mêmes questions. Il faut que je les sache d'avance. Il faut que je les sache d'avance. Pas juste qu'il faut que je les sache d'avance, il faut que je donne les réponses d'avance. Parce que la seule chose, la seule chose que je ne veux pas, que je ne veux pas qui m'arrive, c'est que je ne veux pas aller m'asseoir devant le couple et sortir sans contrat. Je ne veux pas ça. La minute que je m'assois devant le couple, je veux un contrat signé. Et si je ne comprends pas ce qui se passe dans leur cerveau, je sors sans contrat, je vous le garantirai. Et si j'essaye de comprendre tout ce qui se passe dans leur cerveau devant eux, je vais finir demain matin. Je ne vais pas dormir sur le sofa. Ça ne marchera pas. Donc, comment est-ce que je peux rentrer chez le client et en 20 minutes le faire signer, peu importe sa personnalité? Yes, that's one clue, and that's what you said about. Yes, and much more than the core. Je vais vous dire, regardez, vous allez devoir les mettre dans des mises en situation. La première mise en situation, la première question dans votre préqualification, c'est laquelle? La motivation. What type of questions is that? Mise en situation. Vous venez de le mettre en situation. Costa, si ce que je vous dis fait du sens, c'est que vous, vous vous sentez confortable et confiant que je peux vendre votre maison, allez-vous la lister demain soir à 6h avec moi? Oui, c'est bon. Donc, c'est prêt. Mon travail maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe dans son cerveau. Exactement. Et c'est l'autre, l'application. Comment appliquer le oui. C'est sûr que s'il me connaît, puis ça fait 20 ans que je travaille avec lui, c'est pas plus compliqué. Quand vous ne le connaissez pas, même quand vous le connaissez, des fois, il parle des questions que vous n'avez pas de réponse. Donc, c'est bien important de savoir qu'est-ce qui s'attend. Et c'est là, si vous remarquez toutes les questions durant la préqualification et les sous-questions que vous pouvez bâtir, c'est pour comprendre ce qui se passe dans leur cerveau. C'est pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans le cerveau. OK? Fait que c'est bien important que la minute que vous allez ajouter de la valeur à votre conversation, c'est là que vous allez être en mesure d'avoir des signatures rapides. Comment est-ce qu'on ajoute de la valeur dans les conversations? Ça, c'est la meilleure manière que vous pouvez apprendre à demander une question Écoutez. Regardez bien deux scénarios. OK? Monsieur Costa, demain, lorsqu'on va se rencontrer, si ce que je vous dis fait du sens, c'est que vous vous sentez confortable et confiant que je vais vendre votre maison, allez-vous la lister avec moi demain matin à 6h? 3, 6, 10, 10, parfait. Demain, vous allez la signer avec moi demain à 6h? Mais vous savez, vous n'êtes pas obligé de la signer demain matin. On peut attendre un peu. Qu'est-ce qu'il se passe? S'il prend deux? OK. Prends, calcule dans ta tête jusqu'à 5h et réponds-moi. Pour poser la question, attends jusqu'à 5h et réponds-moi, personne ne dit rien. Monsieur Costa, demain, lorsqu'on va se rencontrer, si ce que je vous dis fait du sens, c'est que vous vous sentez confortable et confiant que je peux vendre votre maison, allez-vous la mettre en vente demain soir à 6h? Il n'a même pas attendu 5 secondes. Il n'a même pas attendu 5 secondes. Il a attendu 3 secondes. Je vais vous mettre de côté dans ma tête. C'est très inconfortable, le silence. Il n'y a pas plus inconfortable que le silence. Surtout au téléphone. Qu'est-ce qu'on a tendance à faire? Ouvrir votre bouche. Shut up. Learn. That's a skip. Quand je travaillais pour Belle, parce que j'ai travaillé au téléphone pour Belle, on m'a appris ce truc-là. On m'a dit, quand tu proposes un service, arrête de parler. Quand tu te prends 40, c'est difficile. C'est très difficile. Je vous le dis, parce que quand tu te dis est-ce que la personne est morte de l'autre côté, c'est pas difficile. Fait que j'ai fait quelque chose. Si vous préférez le même truc, mettez votre téléphone sur mute. Même si vous parlez, vous n'entendez pas. Ça marche. Essayez ça pour le faire. Posez une question, notez-vous sur mute, attendez la réponse. Les questions les plus difficiles, c'est ceux qui prennent le plus de temps à répondre, surtout si on parle avec une personne qui est analytique. Un joueur va vous répondre de même. Un expressif va vous répondre de même. Un aimable va prendre beaucoup de temps à répondre si ce sont des questions émotionnelles. Puis l'analytique va prendre beaucoup de temps à répondre si ce sont des questions émotionnelles. les deux qui ont de la misère à prendre des décisions, c'est qui? Les aimables et les analytiques. Ils ont de la misère à prendre des décisions pour deux raisons séparées. Un, c'est pour les émotions et l'autre, c'est pour l'analyse, la rationalité. C'est ces gens-là qu'il faut que vous appreniez à vous la fermer. Parce que, donnez l'information à l'analytique en posant la question et laissez-le réfléchir à la mémoire. Donnez-lui le temps. Vous mettez un aimable pour poser la même question. Vendez la maison demain. Oh, mon effort, c'est la fin de la planète. C'est fini. Je quitte. Tous les souvenirs de mes enfants sont partis. Mes enfants vont me détester. Chacun a ça. Et voyez-vous, si les deux ne prennent pas de décision rapidement pour deux raisons complètement différentes, et ces gens-là, il faut leur donner le temps de répondre. Répondez pas pour eux. OK? Est-ce que vous avez compris? C'est là votre valeur ajoutée. C'est là votre valeur ajoutée. Parce que votre concurrent ne fait ça. Votre concurrent parle. Vous, vous écoutez. L'autre courtier qu'ils vont amener pour voir, il n'a pas été formé contre vous. Je vous le garantis. Ils ne sont pas formés contre vous. Donc, on leur a appris de dire c'est tout. On n'apprend pas à poser des questions. Apprenez à poser des questions et apprenez à ne pas parler après la question. C'est un, c'est un, c'est une compétence très difficile pour plusieurs personnes. OK? Je vous le dis, c'est très difficile. Mais c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Tu sais, je vais vous raconter une histoire. À un moment donné, j'étais avec des clients, des amis à moi, qui cherchaient et voulaient investir dans l'immobilier. Et puis, ils parlaient. Je ne disais pas un autre. Je les écoutais. Parlaient entre eux. C'est trois personnes. Mon papa et deux fils. Parlaient entre eux. Ils ont essayé d'avoir mon approbation sur leur conversation. Ils sont venus pour entendre ce que j'ai à dire, mais ce n'était pas moi qui parlais, c'était eux qui parlaient. Quand je n'étais pas d'accord, c'était quoi ma réaction? Imaginez-vous. Regardez bien. Tu n'es pas d'accord, hein, Fab? Pourquoi tu as dit que tu n'es pas d'accord? Je voulais vraiment le savoir. Oui. Vous êtes sûr? Vous n'avez peut-être pas aimé la réponse. Vous êtes sûr? Vous allez savoir. Oui. Est-ce que là, j'ai leur attention? Oui. Là, je peux parler. Là, on ne va pas saisir des minutes. Versus, oh, 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 oh. Ce qu'on a tendance à faire, c'est de parler. Ça n'amène pas de valeur, ça. Aucune valeur pour la comparaison. Pour avoir la bonne valeur, il faut que la personne veuille nous écouter. et pour que la personne veuille nous écouter, qu'on pose les bonnes questions. Pour que la personne dise oui. Bon. OK? Vous me suivez? Sinon, vous êtes le droit. C'est bon? Oui. OK. Excellent. Alors, OK, je vais vous raconter une histoire, d'accord? Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée à un moment donné. J'étais en dîner avec un courtier, un bon courtier, d'une autre bannière, qui a une bonne productivité. avant de le rencontrer, j'ai parlé avec ma coach dans le temps, Sydney. Qui a vu la formation de Sydney la semaine passée? Vous l'avez aimé? Oui. Just good. She's been my coach for eight years. Sydney, elle m'a dit, elle s'est fait dit, elle a dit, qu'est-ce que je fais? Quelles questions je pose? Elle me donne quelques questions. OK. Je me prépare si j'avais moins d'expérience que j'ai aujourd'hui dans les questions et les stratégies. Puis, elle m'a dit une chose puis je vais vous la dire à vous aussi. Demandez une fois de plus que vous êtes confortable de demander la signature. Shweiler. Le jour où vous êtes devant le client, au téléphone ou en face, que vous êtes confortable, vous allez demander une ou deux ou trois ou quatre fois, peu importe, la minute que vous êtes plus confortable à cause à lui demander la signature, faites-le. Shweiler. Je vous le dis, c'est magique. Parce que on a une certaine confort, on a tous une certaine confort. On est confortable de demander une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Si vous dites que j'ai demandé de m'en frapper, fait-le. Faites-le, c'est de l'audace. Je l'ai faite, moi, après ça, j'ai essayé plusieurs fois, j'ai appris avec le temps. Je me souviendrai tout le temps d'un client que je n'ai jamais listé. OK? Mais, j'ai, c'est un monsieur qui avait à vendre un duplex dans Quartier-Rille. Un beau duplex, le prix était bien, je sais que je peux le vendre, je sais qu'il y a de l'argent à faire avec ça. OK? Je sais que je mets ça sur le marché, je vais le vendre et je vais faire un prêt avec comme ça. et un vieux monsieur italien qui était dans la vente avant ça. Fait que j'ai essayé de closer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, il commençait à se frustrer. Cinq fois, il commençait vraiment à se frustrer. Six fois, il m'a crié après. La sixième fois, il m'a crié après. Il dit là, là, il dit, sais-tu combien de fois tu as essayé de closer avec moi? J'ai dit, oui, monsieur, sept, six fois. Et là, je vais vous demander pour la dernière fois. Est-ce que vous voulez que je vienne vous voir demain soir? Il est parti à rire. Il est parti à rire. Il dit, je n'en reviens pas de l'audace que tu as. Fait que j'ai dit, écoutez, c'est ça qu'on m'a appris à l'avent. Ça, c'était la sixième. La septième fois, c'est là que j'ai dit. Là, je vais vous la poser pour la dernière fois. Est-ce que vous voulez que je vienne demain vous voir? Il dit, non, monsieur, je ne veux pas revenir de me rire. Je n'ai jamais été le voir. Mais je vais vous dire une chose, ça a été une expérience qui était très intéressante parce que c'est là que j'ai dit, je ne lâcherai pas avant sept fois. Et quand il m'a lancé, à nous, combien de fois? J'ai dit, oui, monsieur, ça ne me reste six fois. J'avais six sous qui étaient montés et il m'en manquait un. Je vais commencer une dernière fois. Fait que ça, ça, c'est de l'audace, mais je vais vous dire, ça aide. Ça aide à vous sortir d'un certain confort. Fait qu'à chaque fois que vous allez être confortable, vous ne ferez pas quelque chose qui vous rend inconfortable. Et pour être, comment est-ce qu'on grandit? Regardez bien, les enfants, quand ils grandissent, est-ce qu'ils sont confortables avec leur corps? Quand ils commencent à pousser, vous savez, d'un petit peu de 10, 12 ans à 15 ans, ça pousse, comme des champignons. Leur structure est en train de changer. Leurs muscles sont en train de changer. leurs os sont en train de changer. Ils rentrent et ils se cognent la tête parce qu'ils ne sont pas habitués à cette hauteur-là, etc., etc. Est-ce que c'est confortable pour ces jeunes-là? On a tous passé par là. Sauf moi, je n'ai jamais passé par là. Pour ceux qui sont grands, vous avez passé par là, moi, je n'ai jamais grandi. Ce n'est pas compliqué. Mais généralement, est-ce que c'est compliqué pour la personne? Oui, parce qu'elle est en train de changer et qu'elle est inconfortable. Jamais dans votre vie, vous allez réussir à faire quelque chose si vous êtes confortable dans le temps. Toi, tu es coach de tennis. Oui. Est-ce que tu pousses que les athlètes font certains mouvements parce que tu leur dis certains mouvements qui sont confortables de le faire? Ils ne sont pas confortables de le faire. Mais est-ce que tu sais que c'est mieux pour eux? Les compétences, ils vont faire un revers à demain. Ils vont mettre à la tête en main de gauche. Ils vont les mettre en main. Ils vont jouer avec ta main de gauche. Ils vont jouer avec ta main de gauche. Il n'est pas confortable. Mais voyez-vous qu'est-ce que ça fait comme différence parce que là, il est obligé d'utiliser la main qui n'est pas confortable. Éventuellement, quand il y a deux mains, il y a deux mains. Il faut faire les choses quand on n'est pas à l'aise. Si on est à l'aise de faire quelque chose, on ne grandit pas. Si vous êtes à l'aise de faire 8 transactions, vous allez en faire 8 ou 9. Ou 7. Si vous voulez en faire 12 ou 15 ou 20, il va falloir que vous vous mettez dans une zone inconfortable. Et donc, de faire des choses que vous n'êtes pas confortable de faire. Le truc, c'est de faire quelque chose encore une fois que vous n'êtes pas confortable dans le closing, c'est de demander une autre fois de plus. C'est quoi le pire? Il va me raccrocher à l'énormie? Ben oui, c'est fini. Ça, c'est pire. Oui? C'est quoi le pire qui va arriver? Ben le pire, il peut venir ici pour vous tirer une balle, mais ça, ça, c'est... Mais ça n'arrivera pas. On s'entend, mais ça n'arrivera pas. Donc, le pire qui va arriver, c'est qu'il va raccrocher ou il va raccrocher. C'est un peu plus... C'est un peu plus... C'est un peu plus... Le vendeur est persistant, le courtier est persistant, il veut vendre. Ça va être un courtier que je veux... Est-ce que le vendeur... Écoutez-moi. Est-ce qu'un vendeur veut un courtier... Agressif. Agressif ou passif? C'est motivé, agressif. S'il est motivé, agressif. S'il n'est pas motivé, il veut vous aider. Il s'en fout. Il veut vous donner un prix et il veut vous aider pendant tout le long. Un acheteur, qu'est-ce qu'il recherche? Agressif ou passif? Passif. Un acheteur cherche un courtier passif. Regardez bien. C'est comme... Qu'est-ce que... Un acheteur vient d'entrer dans la main. Qu'est-ce que vous devez faire pour que l'acheteur a cher ? Un acheteur. Un acheteur. Un acheteur. Un acheteur. Un acheteur? Un acheteur? You know what I do? Where's my phone? I don't have my phone. I take my phone and start texting, emailing, responding and I let them talk. I don't say nothing. That's what a buyer is. I don't say a word. Why? Pourquoi? Daily. Because I don't care. If they like the place, they'll ask me to make an offer or all that. I'm going to do one thing. Proposez quoi? Avez-vous aimé la maison? Parfait. Est-ce qu'on fait une offer ce soir? Est-ce qu'on fait une offer maintenant? Ça, c'est la seule question qu'on va poser. Parce que c'est pas à moi de leur dire, regardez comment la cuisine, elle est belle. Oh mon Dieu, que c'est beau, c'est vert, fluo. Maybe I like green and she hates green. Shut your mouth. Laisse-les décider. Quand ils vont dire non, là, j'ai d'autres questions. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans la maison? L'emplacement. Ok, l'emplacement. Est-ce que c'est le quartier ou est-ce que c'est la maison ou est-ce que c'est le fait que c'est dans un coin? Non, non, le quartier. Donc, on ne vient plus dans ce quartier-là. Non. C'est réglé. Là, je sais qu'est-ce qu'ils recherchent. Mais si vous parlez, est-ce que vous comprenez qu'est-ce qu'ils recherchent? Non. Donc, un acheteur, passif, c'est que, c'est ça que je veux dire par passif, je ne disais pas rien. Je veux laisser rentrer. Ça ne veut pas dire que vous êtes passif, ça veut dire que vous ne posez pas la question de poser. Ça veut dire simplement que vous les laissez parler, vous les laissez faire leurs choses. Vous n'avez pas besoin de leur vendre vos services parce que ce n'est pas vos services qu'ils recherchent. Regardez bien la différence. La même personne, vendeur et acheteur, qu'est-ce que le vendeur veut? Vendre. Vendre. Qu'est-ce que l'acheteur veut? Non, il veut une maison. Le vendeur ne veut pas, il veut juste vendre. Il veut prendre son argent pour faire quelque chose avec. Il veut vendre. Donc, il veut quelqu'un d'agressif qui est capable de lui dire « Écoute, avec moi, ça va se vendre. » Cette fois-là, je vais la vendre, je vais la vendre au bonheur. C'est ça qu'il veut savoir. L'acheteur, lui, cherche son rêve. Cherche où il veut habiter. Cherche quelque chose à investir. Il regarde vers le futur. Le vendeur regarde le présent. Je veux vendre. L'acheteur regarde vers l'avenir. Quand on cherche vers l'avenir, on ne dit rien, c'est facile. Je vais laisser rêver dans leur maison. Même si c'est la plus belle maison du quartier et ils ne l'aiment pas. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec ça? Non. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut? On se la ferme, on les laisse faire leur travail. Mais avec les vendeurs, il faut agresser, il faut être tenace, il faut montrer qu'on est capable de vendre. Parce qu'il y a une personne qui va me dire « Monsieur, je ne fais pas mon travail si je n'essaie pas de closer. » Au moins une dernière fois, je vais dire « Oh, ok. » Je vais dire « Quand tu vas voir un acheteur, un acheteur ne va pas. » C'est pas ça que ça veut dire « Bon, qu'est-ce que je cherche quelqu'un d'agressif qui est capable de vendre mon avis? » Est-ce que je cherche quelqu'un d'agressif pour me pousser à acheter quelque chose que je ne veux pas? Non. Et c'est là où est-ce que beaucoup de gens se spécialisent « Listing et vente. » Ceux qui sont capables de faire les deux, c'est ceux qui sont capables d'enlever un chapeau et mettre un autre chapeau. Le même client qui vend avec moi, je ne le traite pas de la même manière que lorsqu'il le achète. Tant que je vends, je suis comme ça. Tant qu'il achète, je le laisse parler. Je ne dis pas le mot. Si les autres, tu as dit « Qu'est-ce que tu en penses? » Ça dépend de vous. Premièrement, est-ce que vous aimez la même chose? Je pense que vous. Ok. Je vais faire une autre. Et quel prix? Par contre, il manque 679. Parfait. Quel prix tu penses qu'on devrait la faire? Vous me faites confiance? Je vais faire mes études et je vais vous dire qu'est-ce que ça veut. Je vais prendre le contrôle. Vous me faites confiance? Je reprends le contrôle. Le contrôle était avec eux. Jusqu'à temps que j'ai demandé le contrôle. Dans un avion, le 4 à 2 pilotes, le cerveau c'est quoi? Ils disent « I took control. » Ils affirment. Ils affirment. Les deux. J'ai pris le contrôle. Là, j'ai pris le contrôle. Sans lui dire « Voulez-vous faire oui? » À quel prix? Le contrôle est encore chez eux. Mais je ne sais pas à quel prix tu penses que j'aimerais la faire. Vous voulez que je m'occupe de ça? Oui. J'ai pris le contrôle. Là, je redeviens le fadig qu'ils ont connu lorsque j'ai fait la banque. Je reprends le contrôle, ça veut dire je négocie, je les aide à passer à votre étape. Tant et aussi longtemps qu'ils ne m'ont pas donné le contrôle dans l'achat, je ne le prends pas. Je ne leur donne pas mon avis. Tant et aussi longtemps qu'ils ne me l'ont pas demandé. C'est bon? C'est bon? Donc, essayez de closer au moins une fois de plus que vous êtes confortable. Ça va vous aider. Je vous le garantis surtout quand vous êtes en train d'inscrire la maison. OK. Alors, une chose que je veux savoir, est-ce que vous pensez, est-ce que c'est, si vous avez un courtier devant vous qui fait sa présentation, fait le tout, la présentation, le prix, là, vous regardez. Qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur l'achat, Monsieur le vendeur? Vous avez deux closings. OK? Deux closings. J'ai fait toute la présentation. J'arrive à la fin de la présentation et je lui pose. Qu'est-ce que vous pensez de la présentation? Un. Veuillez signer le contrat. Deux. Quel? Quel entre les deux pensez-vous qu'un vendeur veut? Deuxi. Pourquoi? Parce que vous avez une autorité. parce que je vous prenais l'autorité. Vous n'oubliez pas une chose. Lorsque vous êtes en train d'inscrire une propriété, vous devez prendre l'autorité immédiatement. Je cherche quelqu'un qui va prendre l'avion, qui va au pilote. Imaginez-vous que vous êtes dans l'avion. On est assis dans un avion et on s'en va à Kenko. OK? Qu'est-ce que le pilote vous dit? Le pilote vous dit OK, asseyez-vous, mettez vos ceintures, portez-vous bien, si le masque tombe, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Right? On est à telle hauteur, à telle... Ça commence à shaker. Qu'est-ce qu'il vous dit? Prenez votre place. Asseyez-vous, prenez votre place, mettez vos ceintures, ne vous en faites pas, on passe une zone de turbulence pendant les 15 prochaines minutes. Il n'y a pas de stress. Qui est en contrôle? Oui. Le pilote. L'autre pilote ouvre la porte, part en courant avec un parachute. Qu'est-ce qu'on fait? Voyez-vous les deux? Lequel vous voulez comme pilote? First one. Quand vous êtes inscripteur, you're the pilot. Ils doivent le sentir ça. Votre confiance, ils doivent la sentir. S'ils ne sentent pas votre confiance, you're out. S'ils ne sont pas certains que vous, vous êtes certains que vous allez vendre la maison, vous ne vous la donneront pas. J'ai fait cette gaffe-là à plusieurs reprises avec des gens que je connais en plus. Tout le monde fait la gaffe de dire, ils connaissent déjà, c'est correct. Non, 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 même ceux qui te connaissent. Tu reprennes le contrôle immédiatement. Immédiatement. Et la minute que vous avez le contrôle avec un vendeur, il va vous laisser piloter. La seconde qui sent que vous n'avez pas le contrôle, il va reprendre le contrôle. un des deux doit avoir le contrôle. Vous ou le vendeur. Le vendeur vous paye pour que vous soyez en contrôle. Le vendeur vous paye pour que vous lui preniez les bonnes décisions et que vous lui donnez deux ou trois choix qu'est-ce qu'il faudrait prendre. OK? Consultez-le. Il faut consulter, on n'est pas une dictature. Le contrôle est important. Si vous n'avez pas cette autorité-là, si vous n'avez pas cette personnalité-là, si vous ne croyez pas en vous-même, ils le sentent. Ils le savent. OK? Si vous avez peur, ils le savent. OK? OK. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit un petit peu plus tôt? J'ai dit, quand vous vous invite chez eux à 6h, 6h30, 7h, là, ils ont déjà travaillé toute la journée, est-ce qu'ils ont envie de vous voir? Non. Étant donné que vous n'avez pas envie de vous voir, faites la meilleure présentation que vous faites. faites la plus belle présentation que vous faites. La plus courte. Notre présentation, un contrat ne devrait pas prendre plus que 20 minutes. In and out. Si vous prenez plus que 20 minutes, chaque minute que vous prenez de plus, c'est de l'argent que vous perdez. Je vous le garantis. Quand vous êtes assis devant le client et que vous faites votre présentation, la présentation n'est pas compliquée. Il y a trois choses. Vous allez signer avec moi, vous ne voulez pas signer avec moi ou je ne vais pas signer avec vous. C'est autre chose qu'il y a autre chose, il y a autre possibilité. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui va faire en sorte que vous et eux voyez le lien? Ce n'est pas compliqué. Voici la situation. Voici ce que le client recherche, sa motivation, son ci, son ça. Et c'est quoi qui est le plus important? Le prix. Si vous êtes déjà préparé d'avance, si vous avez prix qualifié, vous avez préparé votre VIP package, vous avez envoyé votre VIP package, il a eu le temps de lire, il a eu le temps de voir les trois, quatre comparables que vous lui avez envoyé, il a eu le temps de voir les ajustements, il a eu le temps de voir la commission, il a eu le temps de voir c'est qui ses concurrents, il a eu le temps de voir combien de propriétés sur le marché, combien sont expirés, combien sont vendus. Il a eu le temps de tout voir ça et vous lui avez demandé. Mme Jessica, est-ce que vous avez eu le temps de voir les documents que je vous ai envoyés? Non. Prenez cinq minutes, regardez-les, je vous rappelle dans cinq minutes. Pourquoi je fais ça? Pour ne pas faire que je suis en temps. Et le sien? Et quand ils vont me dire que je n'ai pas beaucoup de temps, M. et Mme Jessica, voulez-vous que je reste chez vous trois heures ou vingt minutes? Ah non, vingt minutes, merveilleux. Regardez s'il vous plaît ce que je vous ai envoyé. Je vous rappelle dans vingt minutes pour voir si vous avez le temps de le voir. Why am I doing this? Parce que demain, ça va être ça la présentation. Je ne viendrai pas inventer des nouvelles rues. C'est les mêmes propriétés qu'elle a vu. C'est le même prix. C'est la même commission. C'est la même situation. Elle a eu le temps de le voir. Elle a dormi là-dessus. Le lendemain, elle est là. Elle a eu le temps de digérer ce que je lui ai envoyé. Ce qui reste avec moi et elle, c'est vraiment ce qui reste. Il reste à elle de confirmer que ce que je dis fait du sens et que je suis la bonne personne pour vendre la maison. Et de là vient la première question. si ce que je vous dis fait du sens et que vous vous sentez confortable et confiant que je peux vendre votre maison, allez-vous l'inscrire avec moi demain soir. Vous savez, tout est interpellé. La vente, c'est une stratégie. C'est très stratégique, la vente. La vente, ce n'est pas du blabla. La vente, ce n'est pas du blabla. Si vous faites les étapes comme il faut, les cinq étapes comme il faut, c'est un walk-in-apart de les signer un contrat. Mais quand vous manquez des étapes, vous ne faites pas la qualification, vous ne comprenez pas ce qui se passe dans sa tête, vous n'envoyez pas le VIP package et ce n'est pas ce que vous allez dire. Vous ne comprenez pas ce qu'il y a dans sa tête et ce n'est pas ce qui se passe dans votre tête. Ça va être le fun de faire comme ça. Moi, je ne suis pas là pour aller m'asseoir avec lui pendant trois heures. Je veux aller regarder Netflix. Je veux manger, regarder un film et relaxer. Je veux 20 minutes in and out avec un contrat et c'est tout. Donc, si vous voulez faire le travail comme il faut, faites-le depuis le début. La minute que vous prenez le contrat, faites les cinq étapes, pas les quatre étapes ou les demie ou les trois ou ceux que ça me tente de faire. Faites-les tous. Il y a toujours une raison derrière ça. Le closing, le closing, c'est un effet naturel de tout ce que vous avez fait avant ça. C'est un effet naturel. C'est normal de signer un contrat quand je sais qu'est-ce qu'il va faire pour vendre ma maison, je sais qui il est, je sais quel prix, je sais qu'est-ce que ça va me ramener dans combien de temps. Je sais tout ça. Donc, je sais. On fait la préqualification après avoir envoyé le... Je fais deux préqualifications. Trois. Première préqualification, les douze questions que vous avez. Ça, c'est la première. C'est bon? C'est clair? Ça, c'est après avoir envoyé... Non, non, avant... Je n'ai pas dit troisième étape. J'ai dit première étape. J'ai pris le rendez-vous. Pris le rendez-vous. Le rendez-vous est pris. Là, je commence mon travail. La minute que le rendez-vous est pris, je recommence mon travail. Mon travail, c'est cinq étapes. Un, préqualification, les douze questions. Et plus. Si tu vas en poser plus, go. OK? Pose-en des questions. Deuxième étape. Tu envoies le VIP package. Des fois, il y a une deuxième qualification entre les deux. Je vais te l'expliquer. La minute que tu poses les bonnes questions et qu'Adiv te dit je veux 800 000 pour ma maison, ton travail, avant de faire le VIP package qui prend du temps, ça va voir dans Matrix, tu regardes des maisons ressemblables à lui, 600, 620, 630, 670. Il veut 800. Est-ce que je veux aller là? Peut-être, peut-être pas. Comment je vais y aller? Je vais le rappeler. Et là, il y a la précalde dans ton livre. C'est deux questions. C'est simplement deux questions. M. Adiv, quand on s'est parlé plus tôt, vous m'avez dit que vous voulez 800 000 $ pour votre propriété, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Parlez-moi un petit peu. Est-ce que vous avez fait des agrandissements à la maison? Est-ce que vous avez fait des changements majeurs de la maison qui font en sorte que vous voulez 800 000 $? Non. D'accord. Les maisons comme la vôtre se vendent typiquement dans la région entre 600 et 650. Si personne ne vous fait d'offre en haut de 650, vous allez vous vendre la maison. Oui. Essayons avec 800 d'abord. D'accord. Si on essaie avec 800 et personne ne vous donne plus que 650 000 $, allez-vous quand même visiter la maison et la vendre avec moi? Peut-être oui. Peut-être oui. Alors là, qu'est-ce que je viens de faire? Il a un prix chiffre. 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 Ça, c'est la deuxième précalde. OK? Celle-là, on ne l'utilise pas tout le temps. On l'utilise quand son chiffre est irréaliste. Quand son chiffre est en haut de 5 % de ce que toi, tu penses qu'elle vaut. S'il voulait 680 000 $ et que la plus chère qui s'est vendue, c'est 650, c'est correct. Mais s'il demande 800, une grosse marge. C'est bon? Troisième étape. Deuxième étape, pardon. Ça, c'était une demi-étape. Deuxième étape. Tu prépares le VIP package. Le VIP package a plusieurs éléments. Un des éléments, c'est... Comparation. Non. Yes, it's one of them. Le premier élément, c'est tes références. Tu lui donnes 4-5 références pour qu'il appelle si il veut. Appelle Jean-Jacques, vendue telle maison, voici son numéro de téléphone. Appelle Michel, voici son numéro de téléphone. Appelle... Ça, c'est quand? 5-6 personnes. Ça, c'est dans le VIP. Vous l'avez dans votre VIP package. Chris, il est là. Bon, faites-le. Remplissez-le. OK? Ça, c'est le premier. Deuxième. Les comparables que vous, vous avez vendu. Pas les comparables. Les propriétés que vous, vous avez vendu ou votre compagnie a vendu dans le secteur. Voici les maisons qu'on a vendues, prix listé, prix vendu, prix listé, prix vendu, telle adresse, telle-ci, telle-ça. Troisième. Comparables. Troisième. Troisième comparables. Vendu. Pas à vendre. Vendu. Si vous voulez chercher quelques-unes à vendre pour le fun, faites-le. Mais les comparables que vous regardez, c'est les quoi? Vendus. Vendus. OK? Après ça, vous faites l'analyse. OK? Vous avez l'analyse. Elle est déjà dans votre VIP package. OK? Après ça, vous allez ajouter le net sheet. qui est encore dans votre VIP package, le net sheet, c'est le prix vendu. Pas le prix à vendre, prix vendu. Moins commission, moins TPS, moins TVQ, séparez-les. Ils sont déjà séparés. Gardez-les séparés. Parce que vous voulez qu'ils sachent que ce n'est pas vous qui prenez les taxes. C'est Trudeau et Legault. Ce n'est pas nous. Quel autre frais qui peut avoir son hypothète? Combien il reste son hypothète? Est-ce qu'il y a une pénalité? Est-ce qu'il y a un certificat de localisation? Est-ce qu'il y a peut-être une assurance-type? Mettez-les. Il va peut-être vous poser mais c'est quoi ça? Ça, c'est dans le cas où votre certificat n'est pas à jour. Il date de combien? Allez me le chercher. Commencez à le faire travailler. On va le chercher. OK. Il y a 8 ans, on est correct. OK? Donc, vous avez le net sheet. Qu'est-ce qui lui reste à la fin? Right? Puis ensuite, vous avez le contrat de courtage, la déclaration du vendeur. Est-ce qu'il manque quelque chose? Honnêtement. Action plan. Plan de action. Oui, merci. 5e one. Je l'ai oublié. C'est en fait la 3e one. Action plan. Fait que, voici mes références, monsieur. Voici ce que j'ai accompli dans le passé. Voici ce que je vais faire pour vous. Voici les comparables vendus. Voici ce qui vous reste dans vos poches. Voici le contrat de courtage. Voici la déclaration du vendeur. Est-ce que j'ai tout fait mon travail? Oui. Est-ce qu'il manque quelque chose? Quand tu vas être assis devant lui et qu'il y a eu le temps de regarder ça, est-ce qu'il manque quelque chose? C'est tout. C'est tout. Fait que si vous faites votre travail comme il faut, ça c'est la 2e étape. Je vous l'ai dit, le VIP package. 3e étape. On rappelle et là, on pose plein de questions. Monsieur Flavius, je vous ai envoyé le VIP package. Est-ce que vous avez eu le temps de le lire? Pourquoi je veux qu'il lise? Je l'ai dit tantôt. Pourquoi? Il y a toujours des objections. Mais je veux, est-ce qu'il va, ok, le client veut 600, 700 000, 800 000, puis moi je lui envoie 650. Est-ce qu'il va être fâché? Oui. Peu importe ce que vous faites, il va être fâché. Il se fâche seul. Merci. Fâche-toi tout seul, dors là-dessus, puis demain on va se voir. Ça ne me tente pas de l'écouter en train de se fâcher devant moi. Moi je suis là in and out, 20 minutes, je vais qu'il s'y en, puis je m'en vais. C'est tout. Donc laisse-le se fâcher tout seul. Laisse-le analyser. Oh mon Dieu, ils prennent 6%, l'autre prend 4%, peu importe. Laisse-le. Laisse-le regarder. Ok? Ensuite, quand tu l'appelles pour confirmer, est-ce que vous l'avez reçu? Oui. Est-ce que vous l'avez lu? Non. Je vais vous rappeler dans 20 minutes. Lisez-le s'il vous plaît. Ah, Faddy, on va le voir demain ensemble. Monsieur Flavius, voulez-vous, je reste chez vous. Je vous ai promis que je suis in and out en 15-20 minutes. N'est-ce pas? Est-ce que vous voulez je coucher chez vous demain? Non. Prenez quelques temps, regardez-le, puis je vais vous rappeler. D'accord? Il va le regarder. Tu le rappelles. Oui, vous l'avez vu? Oui. Tu continues. C'est quoi qu'on continue? Eh bien, est-ce que tous les gens qui vont prendre la décision vont être là demain à 6 heures? Qu'est-ce que vous voulez dire? Bien, vous, vous allez être là demain? Oui. Votre conjointe qui est sur l'étude va être là? Oui. Est-ce que vos enfants devraient être là pour prendre une décision avec vous? Bien non, je n'ai pas besoin de mes enfants pour prendre des décisions. OK. Est-ce que votre comptable, votre fiscaliste, votre avocat doit être là pour prendre la décision avec vous? Alors, pourquoi tu poses ces questions-là? OK, juste m'assurer. C'est juste vous et votre femme pour prendre la décision. Oui. Pourquoi je fais ça? Pour signer. Pour signer. Because I don't want them to give me that shit tomorrow. Oh oui, mais faudrait j'en parle avec mon chat. parce que moi, je me dis qu'il fallait que j'en parle avec Brody avant. Brody, c'est mon chien. Des fois, je m'assois avec lui. On en séchait. On parlait. Puis, t'aimes-tu la maison? Ouh, 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 ça, c'est la troisième étape. Quatrième étape, là, t'as pris toutes les... Est-ce qu'il peut y avoir des objections rendues? Faddy, 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 moi, je t'avais dit 800 000, tu m'as envoyé 650 000. Je te l'ai dit, là, ça va être difficile que je vende à 650 000. D'accord, ça fait que le prix, c'est vraiment quelque chose d'important pour vous, monsieur Haddé. Oui. Nice. Ça va être la première chose qu'on va discuter lorsqu'on va parler. Ah, puis Faddy, regarde, Jean-Jacques, lui, à côté, il m'offrait ça à 3%, puis là, j'ai vu 6%. Ok, ça fait que la commission aussi, c'est important. Oui, 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 la commission. Qu'est-ce que je sais? Quelles sont mes conversations? Je vais avoir demain. La commission, il te rappelle même pas de n'avoir autrement ton appel. C'est pas... Ça dépend comment tu le fais. Parce que là, il ne te connaît pas encore. Exactement. Appelle d'un autre numéro. Ouais. Appelle d'un autre numéro. Prends le mien. Appelle d'un autre numéro. Tu veux qu'ils te le disent ce qu'ils ne veulent pas. Ouais, c'est bien. Quand tu dises ce qu'ils ne veulent pas, c'est là où tu vas dire qu'il n'y a aucun, aucun problème. Ça va être la première conversation qu'on va avoir ensemble. Je ne te laisse pas avec ça. Je ne te laisse pas avec ça. Parce que toi, tu veux... La question, c'est si on peut s'entendre à la commission. Ça, c'est après. Ça, c'est face à face. Ça, c'est face à face. Au début, c'est... Qu'est-ce que je vous ai appris? Les deux mots? No problem. No problem. OK. Je sais qu'il y a des difficultés avec la commission. Je sais qu'il y a une difficulté avec le prix. Là, tu te prépares. Tu le sais. Tu vas aller. Tu vas t'asseoir avec le client. Puis sa première objection, c'est le prix ou la commission ou ton expérience. Peu importe. Tu le sais d'avance, c'est quoi? Là, tu te prépares. C'est quoi les objets? C'est celle ta... Je vais apprendre cette objection-là. Répondre à cette objection-là de différentes manières. Je vais la pratiquer avec lui, avec elle, avec elle, avec lui, avec elle. C'est l'année ou le rendez-vous. Ça, c'est possible. Pourquoi qu'il va l'annuler? Le prix, la commission. Alors, c'est quoi ton travail? Première chose qu'on va discuter. Monsieur Flavius, je comprends, là. C'est le prix qui vous dérange, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que je l'ai vu, moi, votre maison? Non. Alors, laissez-moi la voir. Il n'y a pas de problème. Si on ne s'entend pas sur le prix, même moi, je ne la prendrai pas à la maison. OK. Ça va être la première conversation qu'on va avoir ensemble. C'est toi, la commission? Non, la commission, ça va être la même chose. Écoutez, si je vous rendais la maison sans frais, est-ce que vous aimeriez ça? On va se rencontrer, je vais vous expliquer différentes options. Moi, je veux faire... C'est quoi mon travail? Au téléphone, passez-vous... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501